La reine Elisabeth II est personnellement soulagée de rencontrer Joe Biden à la place de Donald Trump, selon un expert royal, après l'insulte mortelle de l'ancien président américain. Le monarque, 95 ans, devrait accueillir le nouveau président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden à Windsor cette semaine. Alors que Buckingham Palace est le siège du monarque en temps normal, la reine vit au château de Windsor depuis le début de la pandémie de coronavirus. Monsieur Biden, qui se trouve au Royaume-Uni pour la réunion du G7 à Cornwall, est arrivé avec une demande pour que le Royaume-Uni règle sa dispute sur le Brexit concernant l'Irlande du Nord. L'attaché de presse du président, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu'Identer ne voudrait pas rencontrer la reine. Biden, ils ont bien sûr lancé une gracieuse invitation, qu'il a certainement acceptée. Il a également hâte de la voir avec le docteur Biden. Il s'agit du premier voyage à l'étranger des bidins depuis son entrée en fonction et de la première rencontre de monsieur. Biden avec la reine en tant que président, bien qu'il se soit peut-être rencontré au cours de ses cinq décennies en politique, dont huit ans en tant que vice-président. L'expert royal Richard Fitzvilliams a déclaré à Express.co.uk que la reine serait probablement soulagée de ne plus avoir affaire à monsieur Trump et à son imprévisibilité bien qu'elle reste publiquement impartiale où il les appréciera d'avoir un président américain avec une telle expérience. Il a déclaré. Compte tenu de l'imprévisibilité notoire de Donald Trump et de la prise d'assaut atroce du Capitole par une foule incitée par lui, elle est susceptible d'être personnellement soulagée par la victoire électorale de Biden. Il a ajouté. En tant que chef d'État le plus expérimenté au monde, elle appréciera sans aucun doute l'importance pour l'Amérique d'avoir un président avec autant d'expérience. En particulier pendant la crise sans précédent de la pandémie de Covid-19. Point. Monsieur Trump était non seulement un président quelque peu instable, mais il a également enfreint le protocole royal d'une manière qualifiée d'insulte mortelle à la reine lors d'une visite au Royaume-Uni en 2018. L'ancien président a tourné le dos à la reine et a marché devant elle tout en inspectant la garde au château de Windsor. Sous-titrage Société Radio-Canada